... Cédric tient un blog sur le paléo et réalise régulièrement des vidéos pour faire découvrir ce mode de vie. Et le régime alimentaire idéal pour accompagner le crossfit, c'est donc le régime paléolithique. Cédric Anissette a créé un blog sur ce nouveau mode d'alimentation en janvier dernier. Le régime paléolithique, ça consiste à manger comme nos ancêtres, chasseurs-cueilleurs. Donc ils mangeaient que des produits naturels, qu'ils trouvaient dans la nature et non dans des rayons de supermarché. Mets-toi au fond pour voir, comme si tu étais... Je pense qu'on va se mettre au fond comme ça, ce sera mieux. Aujourd'hui, cours de cuisine pour apprendre à se passer de la traditionnelle pizza. On va préparer pour vous une pizza paléo. On a passé une pizza. On remplace la croûte qui est à base de blé, de gluten et d'acide phytique. Tout ce qui n'est pas bon, on la remplace par de la viande de bœuf. C'est-à-dire des fruits, des légumes, de la viande et du poisson et surtout aucun produit transformé. Mais le régime paléolithique peut facilement s'adapter au 21e siècle. La preuve avec ce colombo de poulet imaginé par Cédric. Uniquement des produits que l'on trouve à l'état naturel. Seule petite entorse à la recette originale, le chou-fleur à la place du riz. Le problème c'est que le riz n'est pas paléo du tout puisque le riz c'est uniquement du sucre. Donc ça va tout droit sur le ventre et dans les cuisses. Là on le remplace par du chou-fleur. Et on va le râper et on va faire du riz de chou-fleur. La pâte à pizza est remplacée par de la viande car le régime paléo prône les aliments que pouvaient se procurer les hommes préhistoriques. De la viande, des fruits, des légumes mais aucun produit transformé. Pas de pâte, ni de riz, ni de céréales, ni de pain. C'est pas Cédric, on va pouvoir servir. Il y a encore un an, Cédric mangeait très différemment. Je mangeais beaucoup de pâtes parce qu'on me disait qu'il fallait manger beaucoup de pâtes, que c'était bon pour les sportifs. Je mangeais beaucoup de pain parce qu'on me disait que c'était bon pour les sportifs aussi. Je beuvais beaucoup de lait, beaucoup de fromage blanc. Donc en d'autres termes, je faisais du sport mais j'avais toujours un petit peu de ventre on va dire. J'avais tout le temps le coup de barre, après la pause déj d'imiddi alors que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Merci pour cette mizza, une bonne mizza qu'on peut regarder devant un match de foot sans culpabiliser. Notre corps, nos gènes sont faits pour répondre à ce type d'alimentation. Donc voilà tout simplement pourquoi c'est meilleur pour nous. On n'est pas fait pour manger des pizzas, on n'est pas fait pour manger d'un burger, on n'est pas fait pour manger du pain. Pour autant, Cédric s'accorde régulièrement quelques excès dans ses repas pour faire comprendre à son corps qu'il n'est pas au régime. Il ne faut pas parler de régime, c'est vraiment un mode de vie à adopter et voilà se dire qu'on le fait sur le long terme pour toute sa vie en fait. Et ce qui découle de ça, c'est que vous allez perdre de la masse grasse, vous aurez plus d'endurance, vous aurez plus mal à la tête, vous n'aurez plus le fameux coup de barre après les repas. Revenir aux sources, un mode de vie qui semble donc plus naturel et plus sain, une autre manière de tourner le dos aux mauvaises habitudes de consommation. Que des choses naturelles qui respirent, un plat vivant. Sous-titrage Société Radio-Canada